Je vous présente Karl Leinsteiner, un Autrichien qui a révolutionné la médecine. En fait, on dit de lui qu'après Louis Pasteur, c'est la personne qui a sauvé le plus de vie humaine de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que, comme médecin, il étudiait très fort. Il a conduit plus de 3600 autopsies dans sa vie. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que quand quelqu'un avait une hémorragie et qu'on lui donnait du sang d'une autre personne, très souvent, lorsque les sangs se mélangeaient, ça faisait des grumeaux et la personne décédait. Alors, il a décidé d'étudier ça plus en profondeur et de comprendre quel est ce phénomène et comment on peut faire pour effectuer des transfusions sanguines qui vont sauver la vie des gens et non pas les tuer. Grâce à ça, grâce à ses études, il a découvert les groupes sanguins A, O et B. Puis, un petit peu plus tard dans sa vie, avec d'autres confrères chercheurs, il a aussi découvert qu'il y avait un quatrième groupe sanguin, qui est le groupe AB, et que, dans le fond, il fallait absolument transfuser un sang compatible au niveau du groupe sanguin à la personne pour que le sang ne fasse pas de grumeaux et que la personne survive. C'est d'ailleurs lui aussi qui a découvert le facteur Résus, c'est-à-dire si le groupe sanguin était au positif ou au négatif, c'est lui qui a mis ça sur pied. Alors, c'était un homme extrêmement curieux, extrêmement passionné, qui a voué sa vie aux études et qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire.